Bonjour à tous et bienvenue à apprendre-l'anglais-rapidement.fr. Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous parler des temps en anglais et principalement des douze temps que vous devez maîtriser donc j'ai fait cette petite vidéo parce que c'est une question récurrente de mes élèves comment utiliser les temps en anglais. J'ai fait un tableau récapitulatif que vous pouvez télécharger de mon site et j'ai également fait un quiz que vous pouvez faire à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez retenu quelque chose. Donc je vais essayer de tout résumer en 15 minutes ou presque. I talk to my husband every night et I'm talking to you now. Toutes les deux phrases sont tout présents mais quelle est la nuance? Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Qu'avez-vous trouvé? En fait, I talk to my husband every night est une habitude et de ce fait nous utilisons le présent simple. I'm talking to you now c'est l'action que je suis en train de faire maintenant et de ce fait j'utilise le présent continu. Regardons le tableau récapitulatif des temps. Voici le tableau récapitulatif des temps. Pour le présent, nous avons le choix entre le présent continu et le présent simple. Donc comme je vous le disais, si vous êtes en train de faire quelque chose, vous allez utiliser le présent continu qui se forme avec l'auxiliaire au présent, un yam plus la base verbale talk et le ing ing. I'm talking. Les mots clés sont now, maintenant, today, aujourd'hui, this week, cette semaine, tonight, ce soir. Ah, mais vous allez me dire, mais madame, this week, ce n'est pas maintenant. En fait, tout ce qui est avec this, c'est le temps rapproché du présent et c'est considéré comme le présent, donc on utilise le présent continu. Donc, nous l'utilisons également pour une situation temporaire. Par exemple, I'm living with my mom at the moment. C'est une situation temporaire, présent continu. Mot clé, at the moment, in the meantime, qui veut dire en attendant. Nous l'utilisons également quand il s'agit d'un futur certain ou d'y arranger que nous allons voir plus tard. Par exemple, I'm seeing my boyfriend tonight. Je vois mon copain ce soir. Donc, il s'agit du futur, mais nous utilisons le présent, le continu. Maintenant, comment fait-on les questions? Question, c'est simplement la version. Am I talking to you? Négation, je rajoute le not. I am not talking to you. Réponse brève. Yes, I am. No, I am not. Ensuite, nous avons le présent simple. Donc, quand je disais I talk to my husband every night, c'est une habitude. Donc, j'utilise le présent simple. Nous utilisons le présent simple pour la routine quotidienne et les habitudes. Par exemple, I get up at eight o'clock every morning. Maintenant, il se forme simplement avec la base verbale à toutes les personnes, excepté la troisième personne où il faut rajouter un S. Les mots-clés sont tous les adverbes de fréquence. Par exemple, every morning, every veut dire chaque, every afternoon, every evening, never, hardly ever, rarely, sometimes, usually, often, always, once a day, twice a day, once a week, once a month. Je vous ai mis la traduction. Il s'utilise aussi quand on parle d'un fait ou d'une généralité. Par exemple, water boils at 90 degrees Celsius. C'est un fait. Il s'utilise également avec les verbes d'état. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête, les verbes d'état? En fait, je vous ai mis la liste. C'est tous les verbes comme like, love, hate, want, need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, contain, consist, depend, seem. Il est en A-18. Vous avez la traduction et les exemples en français et en anglais. Donc, avec les verbes d'état, on utilise le présent simple. On dit I like et on dit pas I'm liking. Nous utilisons également le présent simple avec les horaires. Par exemple, un horaire de train. The train departs at 8 p.m. Également, après certaines conjonctions. Les conjonctions, je vous ai mis un onglet avec toutes les conjonctions. Donc, ça, il faut les apprendre. After, as soon as, before, by the time, if, till, until, when, while, unless. Après ces conjonctions, nous mettons le présent et nous ne mettons pas le futur même si nous voulons dire le futur. C'est une règle grammaticale. Maintenant, comment forme-t-on les questions? Alors, pour les questions, il faut utiliser le DO. Do you get up at 8 o'clock every morning? À la troisième personne, nous utilisons le DOES. Does she get up at 8 o'clock every morning? Négation, je rajoute le note que je peux abrévier. I don't get up at 8 o'clock every morning. Réponse brève. Yes, I do. No, I don't. Quelle est la différence entre ces deux phrases qui sont toutes les deux au présent? I feel good. I'm feeling good. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Alors, qu'avez-vous trouvé? En fait, ces deux phrases sont les mêmes. I feel good. I'm feeling good. Cela veut dire la même chose. Sauf que I am feeling good. C'est une chanson par Michael le bubler et que ça a drôlement plus de cachet, de résonance quand on fait la forme longue. Mais, ça veut dire pareil. Donc, quand je vous ai dit que les verbes d'état, c'était au présent simple, c'est vrai la plupart du temps. Mais, il y a quand même des petites exceptions. Nous arrivons maintenant au passé. Donc, je vous ai mis le simple past, le past continuous, le present perfect, le present perfect continuous et le past perfect. Vous allez me dire, oh mon Dieu, ça en fait des temps. En fait, il y en a deux sur lesquels il faut se concentrer. C'est le simple past et le present perfect. Pour les autres, il faut savoir qu'ils existent, mais il ne faut pas se casser la tête. Quelle est la différence entre ces deux phrases? I have lived in les sables de l'homme for 15 years. I lived in London for 15 years. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Quelle est la différence? Ces deux phrases sont toutes les deux au passé. I have lived in les sables de l'homme for 15 years. C'est le present perfect. Et cela veut dire que j'ai vécu au sable de l'homme pendant 15 ans, mais que j'y vis toujours. I lived in London for 15 years. C'est le symbol past ou prétérit. Et cela veut dire que j'ai vécu à Londres pendant 15 ans, mais que je n'y vis plus. C'est là la nuance. En effet, comme vous pouvez le voir, le symbol past, c'est le temps pour une action qui est terminée dans le passé. Comment se forme-t-il? Pour les verbes réguliers, nous utilisons la base verbale plus ED. Par exemple, I worked all night. Pour les verbes irréguliers, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre la table des verbes irréguliers. Maintenant, il faut savoir qu'il y en a 200. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai résumé le tout. J'ai pris quarante des verbes irréguliers les plus communs, les plus fréquents et j'ai fait un tableau récapitulatif. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Donc, par exemple, I went to a party. Les mots-clés sont yesterday, hier, last night, la nuit dernière, last week, last month, last year, something ago. Donc, il y a, par exemple, two days ago, il y a deux jours, in plus year. Donc, par exemple, in 1973, I was born. Donc là, en général, l'année, quand elle est complétée, l'action, elle est terminée, c'est le symbol past. Comment se forment les questions? Nous utilisons did. Did you work all night? Là, c'est à toutes les personnes did. Négation, nous rajoutons le not, qui peut être abrévié. I didn't work all night. Réponse brève, yes, I did. No, I didn't. Ensuite, nous avons le passé continu, past continuous. Il s'utilise quand c'est une action longue. On est en train de faire quelque chose qui est parfois interrompu par une action brève. Par exemple, I was watching TV when the phone rang. Donc, j'étais en train de regarder la télé quand le téléphone a sonné. Comment se forme-t-il? Vous prenez l'auxiliaire être au prétérit plus la base verbale plus ing. Les mots-clés, par exemple, this time last year, à cette époque l'année dernière. Donc, vous vous remémorez ce que vous étiez en train de faire à une époque. Vous utilisez le passé continu. Ensuite, nous avons le present perfect et c'est le temps où je vous demande vraiment d'y prêter un petit peu plus d'attention. Present perfect, c'est une action commencée dans le passé avec une connexion dans le présent. Par exemple, quand j'ai dit I have lived in the Sable de Lonne for 15 years. Donc, j'ai vécu au Sable de Lonne pendant 15 ans et j'y habite toujours. Donc, connexion avec le présent. Typiquement, quand vous parlez de votre vie, de vos voyages, ce que vous avez fait pendant votre vie, vous utilisez le present perfect ainsi que quand vous parlez de votre expérience au travail. Work experience. Comment se forme-t-il? Un peu comme le passé composé en français. Vous prenez l'auxiliaire avoir au présent et vous rajoutez la base verbale plus ED s'il s'agit d'un verbe régulier. Par exemple, I have worked all day. Si c'est un verbe irrégulier, il n'y a pas de secret, il faut connaître. C'est la troisième table. L'auxiliaire avoir au présent plus la forme irrégulière du verbe. Par exemple, I have been to the Grand Canyon. Les mots-clés, vous avez recently, récemment, in the last few days, ces derniers jours, since plus event, depuis un événement. Par exemple, since COVID, I work, I have worked less and less. Just, c'est pour dire quelque chose que vous venez juste de faire. I have just done this video. Already, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. I have already done my homework. Yet, donc, dans une question, have you been to Thailand yet? Avez-vous déjà été en Thaïlande? I haven't been to Thailand yet. Donc, je n'y suis pas encore allée. Never, jamais, et ever, jamais, dans une question. Have you ever been to Thailand? Êtes-vous jamais allé en Thaïlande? Non? I've never been to Thailand. This is the first time. C'est la première fois. This is the first time I've driven a car. C'est la première fois que je conduis une voiture. Comment se forme-t-il? Aux questions. Nous faisons la version. Have I worked all day? Négation. Nous rajoutons le not abrévié. I haven't worked all day. Réponse brève. Yes, I have. No, I haven't. Present perfect continues. C'est exactement la même chose que le present perfect, mais c'est la version continue. Donc, c'est pour une action qui vient de se terminer récemment, mais qui a toujours une connexion dans le présent. Il se forme avec l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe être, c'est-à-dire been, plus la base verbale, plus in. Par exemple, How long has it been raining? Là, il vient de s'arrêter de pleuvoir. C'est pour ça que vous utilisez le present perfect continues. Ensuite, nous avons le past perfect. Past perfect, c'est le mal-aimé. Et c'est simplement une action antérieure à une autre action. Il se forme avec l'auxiliaire avoir au prétérife, plus le participe passé. Par exemple, When Sarah got to the party, Eric had already gone home. Donc, quand Sarah est arrivée à la soirée, Eric était déjà rentré à la maison. Donc, la première action de l'histoire, c'est qu'Eric rentre à la maison. L'action seconde, c'est que Sarah, elle arrive à la soirée. Donc, quand vous voulez dire une action avant une autre, vous utilisez le past perfect. Que se passe-t-il quand vous posez une question? C'est simplement l'inversion. Regardons maintenant le futur. Donc, nous avons trois différents futurs. Nous avons le futur avec going to. Nous avons le futur simple avec will. Et nous avons le présent continu qui est utilisé comme une forme du futur. Le futur avec going to. C'est pour un événement futur qui est planifié ou pour une prédiction. Par exemple, I'm going to visit my grandma tomorrow. Donc, c'est un événement que j'ai planifié. Ou bien, It is going to rain. Il va pleuvoir. C'est une prédiction. Je peux voir qu'il va pleuvoir. Nous utilisons l'auxiliaire aide plus le going to, plus la base verbale pour le faire. Am I going to visit? I am not going to visit. Yes, I am. No, I'm not. Ensuite, nous avons le futur simple. Le futur simple, c'est pour les événements futurs non planifiés et également quand on fait une offre. Comment se forme-t-il avec will plus la base verbale? Par exemple, I'll call you tomorrow. Je t'appellerai demain. Donc, je t'appellerai demain mais je n'ai pas particulièrement planifié. Ou bien, I'll help you. I'll help you. Je vais t'aider. I'll help you. Je t'offre mon aide quand j'offre quelque chose. C'est le futur saint. Question. Si c'est la première personne, je, I ou la première personne du pluriel, we, nous, nous devons utiliser quand nous posons une question. Par exemple, avec toutes les autres personnes, nous utilisons will. Will you call me tomorrow? Shall we call you tomorrow? Donc, shall with I and we. Négation, I won't call you tomorrow. Yes, I will. No, I won't. Present continuous as future. Donc, nous pouvons utiliser le présent continu avec l'idée de futur pour un événement futur arrangé. Il se forme donc comme le présent continu. C'est le verbe être au présent plus la base verbale plus ing. Par exemple, I'm meeting my dad tomorrow at 3 p.m. Donc, je vois mon père demain à 15h. Je l'ai arrangé. Donc, j'ai prévu de le faire, oui, mais j'ai également pris mes dispositions pour le faire. Quelle est la différence entre ces trois phrases? Si je demande à mon mari, par exemple, de tondre la pelouse. Darling, please move along. Et qui me répond Yes, I'll do it this afternoon. I'm going to do it this afternoon. I'm doing it this afternoon. D'après vous, quelle est la réponse que j'ai le plus envie d'entendre? Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Donc, qu'avez-vous trouvé? Donc, comme je vous ai dit, Yes, I'll do it this afternoon. C'est le futur pour les événements non planifiés. Donc, il n'y a aucune planification de fait. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se tondre la pelouse. I'm going to do it this afternoon. Ah, il y a déjà une préméditation. Là, on y a pensé à tondre la pelouse. I'm doing it this afternoon. Là, c'est le futur certain. C'est celui que j'ai envie d'entendre parce que ça, ça veut dire que c'est planifié, c'est dans l'agenda qu'on a sorti la tondeuse, qu'on a bien huilé tout ce qu'il fallait huiler et qu'on est prêt à démarrer. Donc, I'm doing it this afternoon. c'est le présent continu utilisé pour le futur. C'est un futur arrangé et certain. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Passons maintenant au conditionnel. Je suis sûre que vous serez ravis d'entendre qu'il y a en fait trois conditionnels qui s'appellent zero, first and second. Alors, c'est quoi ce bête-là? En fait, c'est assez simple. Le zéro conditionnel, c'est le temps présent, présent. Par exemple, if you go to the supermarket, bring back some milk. Donc là, vous l'utilisez quand vous donnez un conseil ou une instruction et vous utilisez le présent et le présent. Par contre, si vous utilisez le présent ou le futur, c'est comme ceci. If you go, I'll go. Si tu y vas, j'irai. If you don't do your homework, you'll be punished. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu seras puni. Donc là, on l'utilise soit pour négocier, if you go, I'll go, ou bien pour prévenir ou menacer les gens. Warn people. If you don't do your homework, you'll be punished. Nous avons ensuite le second conditional qui est pour le temps passé conditionnel. Donc là, c'est pour des conditions hypothétiques ou irréelles. Par exemple, If I had the time, I would go. Si j'avais le temps, j'irai. Mais je ne l'ai pas le temps. Donc, c'est irréel ou hypothétique. De tous les temps. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est aller compléter le petit quiz et aller voir l'article sur mon blog pour pouvoir télécharger le tableau récapitulatif ainsi que s'abonner pour ne pas rater la vidéo prochaine. Maintenant, un petit mot de warning. Les tableaux comme ceci, c'est très bien. Si vous avez un examen écrit d'anglais, ça va vous permettre de rogner quelques points. C'est tant mieux. Par contre, pour l'expression orale, il faut l'oublier. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a ces douze temps qui existent. Mais quand vous parlez à l'oral, il faut simplement je veux parler au présent, je parle au présent. Au futur, je parle au futur. Et au passé, je parle au passé. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Maintenant, si vous utilisez le mauvais présent ou le mauvais passé ou le mauvais futur, celui qui ne serait pas le plus approprié, il ne va rien vous arriver. vous n'allez pas être flageolé sur la place publique, vous n'allez pas vous transformer en statue de pierre. Donc, le principal pour apprendre l'anglais, c'est de favoriser la conversation. Donc, ceci, il faut le connaître, il faut le savoir. Les mots-clés, à la limite, il faut les connaître par cœur parce que ça peut être utile. Ça peut faire que ça devient un automatisme quand on a ce mot-clé, on sait ce qu'on doit faire. Par contre, il faut bien le ranger et le sortir, ce petit tableau, quand vous en avez besoin. Mais il ne faut jamais se poser la question « Ah ben mince, je ne sais pas ce que je vais dire parce que je ne sais pas si c'est planifié, pas planifié. » On oublie. Moi, j'aurais vraiment bien voulu que ma prof, elle me dise « Ne te tracasse pas pour tout ça quand tu parles, ça viendra à l'usage et si tu fais une erreur, il ne va rien t'arriver. C'est fou ! » Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo et je vous dis bye bye, cheerio !